Sous-titrage Société Radio-Canada Si seulement j'étais capable de trouver mon trophée pour vous le prouver... Moi, Papy, un des plus grands champions du monde! Qu'est-ce que c'est dans mon dos? Mais il se trouve qu'il n'y a pas juste Papy qui a déjà été un grand athlète. Ah non! Connaissez-vous l'histoire du lièvre et de la tortue? Laissez-moi vous la raconter comme je m'en souviens. L'histoire se déroule à Rapideville. Ici, ce qui compte, c'est la grande course annuelle pour trouver la personne la plus rapide en ville. Bon, alors, il faut d'abord faire passer le lacet sous le pont et ensuite faire bien le tour des oreilles de lapin et on termine avec l'œil du tigre. Oh! Sabristi, c'est si compliqué! J'aurais dû prendre mes souliers à velcro. Elle, c'est Cindy la tortue. On peut sentir son stress parce qu'elle remplace son frère, la fierté de la famille... Comment ils s'appellent? Rapido! Non, non, non. Vito! Non plus. Ah! Gérard! Gérard Guépard! En théorie, Gérard devait prendre part à la grande course, mais un terrible accident l'avait mis sur le corot. Ah! 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 Hé! Oui, le lièvre! Le coureur le plus rapide des Rapideville. Ben, c'est pas des farces. Il y avait juste Gérard Guépard qui pouvait compétitionner avec. Ah! 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 Mais qu'est-ce que j'aperçois? Une tortue dans une course de vitesse? Ah! 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 de lièvre, super rapide, dans une... course de vitesse? Tu devrais rester dans ta carapace, Cindy. Tu risques de faire honte à toute ta famille. Laisse la course au coureur. Ha, 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 ha! Tortue! Ha, 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 ha! Je veux une belle course, sans tricherie. Souvenez-vous d'avoir du plaisir. À mon signal... Hé, hé, hé! Oh, minute, là! C'est mon histoire. C'est moi qui donne le signal. On s'en souvient? Hors de question. Je suis Zarbi Zerbo, le meilleur arbitre de tous les temps. Le gardien des règles de la course. C'est moi et personne d'autre qui donnerai le signal de départ. OK, OK, excusez-moi. J'aurais dû le faire moins rigide, ce personnage-là. Coureur, en place, à vos marques, prêt, partez! Bienvenue à En cours de course, votre émission de course préférée sur la grande course de Rapideville. Encore une autre belle édition qui s'annonce cette année, n'est-ce pas? Oui. Déjà, on peut voir sans l'ombre d'un doute que Will le Lièvre est égal à lui-même, c'est-à-dire rapide. N'est-ce pas? Absolument, oui. Oui. Et que dire de la nouvelle participante, Cindy la Tortue, n'est-ce pas? Mais... Il semble que le Lièvre est en ce moment une avance insurmontable, n'est-ce pas? Allons voir de plus près. Ha, ha, eh ben dis-donc, ça s'annonce pour être une course facile. Je ne vois même pas les autres participants. Bon sang, Will! Quel champion! C'est trop dur, je n'y arriverai pas. Allez Cindy, tu ne dois pas abandonner. Oh lui, c'est juste Joël Scargo, c'est l'éternel perdant. Comment fais-tu pour être encore motivé? Tu es encore plus lent que moi! Les gens croient toujours que je vais abandonner, parce que je m'appelle Joël Scargo et que je suis le coureur le plus lent. Mais chaque année, je reviens. Et je n'ai pas l'intention d'arrêter. Mais... Mais on ne pourra jamais gagner contre Will le Lièvre! Je ne me bats pas contre Will, mais contre moi-même. Et tant que je participe, je ne perdrai jamais. Peut-être que Joël a raison après tout. Hum! Allez la Tortue, un peu de courage! Hum! Retour à En cours de course! Le moins qu'on puisse dire, c'est que Will le Lièvre est déjà fortement en avance et qu'il semble en profiter, n'est-ce pas? Absolument oui! Effectivement, le Lièvre avait décidé de s'offrir une petite pause repas. Bon! Ah! Ça a l'air de bon sens que c'est bon un bon hot dog! Hum! Allez hop! Un autre pour Will! Ha, 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 ha! Oh! Mais qu'est-ce que j'aperçois? Il semblerait que Compétiteur fasse son approche, non loin de le Lièvre, qui, rappelons-le, est en pause depuis un bon bout de temps déjà, n'est-ce pas? Pfff! Pfff! Allez, Cindy! Un pas à la fois! Un pas à la fois! Hum! Tiens, tiens! Mais qu'est-ce que j'aperçois? On est finalement sortis de sa carapace, Mademoiselle la Tortue! Ha, 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 ha! Oh! Allez, allez, après vous! Mais ne te plaît pas trop au premier rang, petite tortue! De toute évidence, Will le Lièvre sait qu'il pourra reprendre son avance facilement sur son adversaire! Il se remet d'ailleurs en course! Ah! 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 Mon ventre! Oh! Mais qu'est-ce que... Ha! De toute évidence, le Lièvre avait eu des ambitions pas mal plus grandes que son estomac! Pfff! Allez, la Tortue! Cours pour tes amis! La course sera finalement serrée jusqu'à la fin entre Sandy la Tortue et Will le Lièvre! Allez! Cours pour sa famille! Oui! Oui, Cindy! Allez! Allez, ma soeur! Tu peux gagner! Oh! Tu dois... Gagner! Ah! Ah! J'ai encore tellement mal! Oui! Oui! Yes! 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 Ah! 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 Je vous dis, c'est ainsi que Cindy gagna la course! Ah! Ah! Oui, parce que je le savais! C'est moi qui raconte l'histoire! On s'en souvient! La Tortue! C'est Cindy la Tortue qui remporte la course! Incroyable! Niaooooooooon! Uh ! Whaina... Cindy la Tortue, bravo! Vous êtes la grande championne de la course annuelle de Rapideville. Tenez, acceptez votre médaille. Merci, mais non. Je refuse ma première place. J'ai peut-être gagné une médaille, mais la seule médaille dont j'ai besoin pour m'en souvenir est ici. Un instant. Dans cette situation, les règlements sont clairs. La victoire revient au deuxième, c'est-à-dire moi! Ha! 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 Je suis champion! Pas si vite. Il est stipulé noir sur blanc dans le livre des règlements, cahier 32, chapitre 56, alinéa Z, page 8, que tout concurrent ayant ingéré plus de 12 hot-dogs en cours de route se verra disqualifié. Vous en avez mangé 13. Vous êtes disqualifié. Mais alors, ça veut dire que le champion sera... Je n'ai jamais rien vu de tel! Alors... Alors que tout le monde pensait la course terminée... Joël Scargo franchit la ligne d'arrivée. Spectaculaire! Ah! Enfin terminé! Joël Scargo, vous êtes... le vainqueur! En vouliez-vous des rebondissements? Et puis avec tout ça, j'ai retrouvé mon trophée! Quand je vous disais que j'avais été un athlète, le plus rapide, mangeur de hot-dogs au pays. Puis je vais vous le prouver! C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada